Salut salut, et bien on va continuer notre petite aventure limboesque ou limboifique tiens, voilà on invente déjà des mots en début de vidéo, bravo ! Alors déjà merci de m'avoir un petit peu décrit ce que j'avais réussi à résoudre comme énigme durant la partie précédente en espérant que cette partie là vous plaira aussi hein. Vous m'avez expliqué par exemple qu'il y avait cette branche là qui ployait sous le poids d'une carcasse et de mouches et non pas d'abeilles. Et en faisant disparaître cette carcasse la branche remontait et après je pouvais accéder à ce qui était inaccessible. Ce qui est assez étrange c'est que en étant sur la branche et bien elle ne pliait pas, donc apparemment nous sommes très très légers hein, ou la carcasse était énorme, peut-être que c'est ça. Donc c'est parti, on va essayer de faire la suite en espérant que ça se passera aussi bien et que de votre côté vous apprécierez tout autant. Alors, qu'avons-nous ici ? Encore une fois des abeilles, pas des mouches, on préfère les abeilles, au final je déteste les deux hein, mais bon c'est quand même peut-être plus joli. Alors vous allez peut-être vous moquer de moi, mais au final je ne sais pas exactement à quoi ressemble une abeille moi. Certains insectes, voilà, alors ça va, certains insectes je sais à quoi ça ressemble mais les abeilles non, c'est drôle, mais c'est quand même assez étrange. Euh, oui donc je sais qu'on ne peut pas nager dans ce jeu, voilà c'est un petit hors-sujet, dans ce jeu on ne peut pas nager, mais là vous avez entendu, c'est pour ça que j'ai dit oh non, on a entendu que notre personnage était dans l'eau, mais après il est revenu à la surface directement. Au moins, ça m'a fait comprendre qu'il y avait une, que l'eau était profonde ici. Ok, donc c'est pas à droite, voilà, ça au moins on le sait, et nous sommes pas morts. On a vu une espèce de coup de chance, qu'est-ce que c'est que ça ? Mais d'où tu viens toi ? Euh, c'est un petit morceau de bois ou une petite boîte ? Vous savez quoi, à chaque fois que je trouverais un truc, un objet que je tirerais ou que je pousserais, je dirais que c'est une boîte ou un morceau de bois, parce que dans tous les jeux, les seules choses qu'on doit déplacer pour réussir à accéder à des endroits non accessibles, ce sont des boîtes ou des morceaux de bois. Et ouais, donc on va dire que ce sont, voilà, là c'est une boîte, voilà, on va dire ça. Ah mais j'ai compris, j'ai compris pourquoi on a eu le son du personnage immergé, ensuite qui est revenu à la surface, tout simplement parce que cette boîte était dans l'eau, entièrement dans l'eau, et pour la récupérer, on a dû y plonger la tête et les bras. Et c'est pour ça que, voilà, on était complètement dans l'eau, on a eu le bruitage du personnage dans l'eau, et ensuite revenu à la surface parce qu'on a réussi à tirer la boîte de l'eau. Aussi simple que ça. Alors qu'est-ce que je vais faire de toi, moi ? Ah je sais, voilà, je vais la mettre juste devant l'eau, voilà, ici. Je vais monter dessus. Et je vais rejoindre les abeilles sur la droite ! Ah non, pas du tout. Ok, c'est complètement échoué. Bah dans ce cas, on va faire la solution numéro 2, hein. Croyez-moi, j'ai tout un tas de sorcellerie à tester dans ce jeu. Voilà, je vais monter sur cette petite boîte, et je vais sauter vers la droite. Si ça ne marche pas, je vais la déplacer de, voilà, on va dire à un mètre. Et je vais remonter sur la boîte, sauter vers la droite, ça ne marche pas. Alors qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, la même chose. Je monte sur la boîte, à droite. Ça ne marche pas. Un mètre, je monte sur la boîte. Ah, ça a marché ! Mais attends, c'est quoi ça ? Ah, ça se grimpe. Ça se grimpe et... C'est juste au-dessus de la boîte, ok. Ah, et ça grince. C'est une branche... Bah non, non, c'est pas une branche, puisque je monte dessus. Donc là, il n'y a rien pour faire ployer la branche. Donc je pense que c'est quelque chose qui est attaché à une branche. Non, parce qu'une branche comme ça, qui est à la verticale, c'est que c'est pas normal. Ou sinon, on ne peut pas lui faire confiance à cette branche. C'est excellent, ça. Il y a un bruitage devant, comme ça. Ouais, c'est ça. Et je pense que ça s'intensifie quand je suis en hauteur. Là, quand je suis en bas. Ouais, c'est baissé. Et là... Là, ça remonte. C'est excellent. Bon, qu'est-ce que je dois faire ici ? À droite ! Oh ! Bah, c'est ça. Excellent, ça. Alors, oui. Non seulement, il faut comprendre les énigmes, mais surtout, il faut aussi comprendre comment est construit... Alors, certains disent le level design. Moi, j'aime bien dire des choses en français. Comment est construit l'environnement. Voilà. C'est tout aussi compréhensible qu'en disant ça. Donc voilà, il faut comprendre les énigmes, mais comment sont construites les énigmes dans leur environnement. Donc là, je viens de sauter sur la droite en étant sur... On va dire qu'on était sur une liane attachée à une branche, puisqu'il y a eu le petit bruit du craquement. Donc, en allant à droite, là... Bah, je ne peux plus rien faire. Si je vais à gauche, je vais forcément revenir sur mes pas. Peut-être sur la branche où la liane est attachée. On va essayer. C'est ça ? Je crois que oui. Oh, c'est excellent. J'ai l'impression que le bruitage du vent dans les feuilles s'intensifie plus on monte. C'est ça, hein ? Donc là, je dois être encore plus haut. Alors, dites-moi dans les commentaires si niveau son, ça va. Parce qu'il faut savoir que ce jeu est très compliqué à capturer. Avec OBS, je dois passer par une astuce totalement détournée afin de réussir à capturer ce jeu. Et il faut également savoir que là, le son de OBS est au maximum. Je peux l'augmenter manuellement, mais ça risque de faire saturer le son. Alors là, heureusement, c'est un jeu où il n'y a pratiquement pas de musique. Enfin, pour l'instant, on n'en a eu aucune de musique. Donc, je ne pense pas que la saturation se remarquera facilement. Donc, dites-moi si vous voulez plus de son ou pas. Parce qu'à chaque fois, je n'arrête pas de vous dire, là, on entend ceci, là, on entend cela. Mais il faut que vous aussi, vous puissiez l'entendre, ce que je dis. Donc, on va vérifier ça. Oui, c'est ça. Donc là, on est sur la gauche. Sur sans doute la branche qui tient la liane. Bah, allons-y. Oh non ! Non seulement le bruitage du vent s'est coupé comme ça, net. Mais en plus de ça, je suis retombé. Ok, je crois que j'ai compris. Il faut sauter un bon moment. Alors, il faut également savoir que quand je suis dans un jeu, je compte à chaque fois, si je peux, le nombre de pas que mon personnage fait avant d'être bloqué. Là, je pense avoir compté 8 pas avant de tomber. Donc, on va essayer. Quoi ? Pourquoi ça ne marche plus à droite ? C'est pas sérieux, ça ? Bah... Qu'est-ce que c'est que cette bêtise ? Pourquoi je ne peux plus sauter à droite ? Est-ce que quelqu'un a une explication ? J'ai fait ça tout à l'heure. Ça ne fait plus. Ouh là 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 là, attendez, ça m'inquiète, cette histoire. À moins qu'il faut se balancer. Oui, parce que dans ce jeu, apparemment, il faut se balancer. Le problème, c'est que je n'ai pas le timing du balancement. Alors déjà, je vais me descendre un petit peu. Voilà, on va essayer de faire un timing. Alors, allez, une, deux, trois, go ! Ah ouais, c'est ça ! Mais tout à l'heure, je ne me suis pas balancé pourtant. Bon, peu importe. En tout cas, on a réussi à comprendre rapidement, c'est déjà ça. Alors, ici, c'était quoi ? Sept, sept, huit pas, je crois. Wow. Excellent. Et là, on est encore plus haut. Ah, peut-être pas. Non, le son du vent est presque identique. Ah mince, je ne peux rien faire à gauche. Ok, donc c'est à droite. Je crois que c'est ça. Ah ouais. Non, je suis retombé. On entendait que le vent était en train de s'amplifier, donc je pense que... Oui, bah oui, mais attendez, là, je suis retombé sur quoi ? Je crois que je suis retombé sur la branche du milieu. D'accord. Alors, je dis que c'est une branche, mais peut-être que ce n'est pas ça. Après, je ne vois pas ce que ça pourrait être d'autre. Oh non ! Ok, là, je suis carrément retombé tout en bas. Bon, ça va, j'ai compris. Hop. Donc là, on ne va pas se faire avoir. On va se descendre de deux, voilà. Là, on va faire le timing. Ça va nous permettre de le mettre en place et d'être sûr que c'est ça. Donc, une, deux, trois, go. Excellent. Ensuite, ici. Là, c'est huit. Parfait. Là, on saute sur la droite. Voilà. Là, le vent s'amplifie. Oh, c'est tellement excellent. Franchement, une ambiance comme ça, c'est juste super. Avoir du vent comme ça dans les feuilles, super bien fait. C'est juste excellent. Voilà, c'était quoi ? C'était quatre, je crois. Super. Donc là, on vient de retraverser la branche intermédiaire. Là où la liane était attachée. Donc, c'est ça. On a fait du droite. Ensuite, branche du milieu. Gauche. On est monté. On a sauté. Donc là, on doit être complètement sur la droite de la branche intermédiaire. Donc là, au choix. Soit je vais à gauche, soit je vais à droite. On va aller voir. Oula. Ah non ! Ça ne va pas craquer sous moi ! Non. Ah non, c'est bon. Ce bruitage d'eau, je ne m'y ferai jamais. Sérieux, c'est vraiment super moche. On a fait tomber un morceau de bois. Oh, j'ai une idée. C'est bon, j'ai compris. Je vais redescendre. Mais pas vers la droite. Je pense que je suis beaucoup trop haut. Si je descends vers la droite, je vais mourir. Donc, je pense que j'ai dû faire un petit pont de fortune. le morceau de bois que j'ai fait tomber va me servir pour traverser l'étang puisqu'on ne peut pas nager. Eh, est-ce que je peux me servir de la boîte ? Je vais la mettre contre le morceau de bois. On va voir ce que ça va faire. Oh, excellent ! On a eu un bruitage de choc. Ok. Alors, toi, je te laisse là. Hop. Et maintenant, je vais déplacer le morceau de bois. Ah, mais attendez. Non, ça ne va pas. Il est tombé là où est-ce que j'ai pied. Il faudrait qu'il soit plus... Déjà, est-ce que je peux le déplacer ? Oula, on dirait qu'il a du mal. Je le déplace, là ? Mais non ! Non, attendez. Mais non ! Je suis en train de déplacer la boîte tout en tirant le morceau de bois. Oh, mais ils n'ont pas fait de son pour le bois qui traîne sur le sol. Soit ils n'avaient pas d'idée, soit ils l'ont fait, mais il y a un bug et le son ne se joue pas. Oh, c'est tellement dommage. Bon, c'est pas grave. Ouais, donc là, il y a un truc qui me dérange, moi. C'est que le morceau de bois est tombé ici, là où est-ce que j'ai pied. Il faudrait qu'il soit... Mais attendez, mais c'est super simple ! C'est bon, j'ai compris. Regardez. Hop. Mon ami, la petite boîte va me servir. En fait, il fallait faire l'extension de ce que je faisais tout à l'heure. Hop. Contre le morceau de bois. Et on déplace comme ça le morceau de bois jusqu'à... Jusqu'au moment où l'eau est profonde. Voilà. Maintenant, je passe sur la boîte, sur le morceau de bois et je traverse mon petit pont de fortune. Excellent. Heureusement que cet étan n'était pas très grand. Oh. Alors là, le son environnemental a vraiment changé. Tout à l'heure, on avait vraiment l'impression qu'on était dans un endroit vraiment découvert, avec, certes, des arbres, mais voilà, le vent pouvait s'engouffrer facilement. Alors que là, on entend vraiment qu'on est dans un endroit beaucoup plus couvert, justement. Le vent a du mal à s'engouffrer. Ça fait d'ailleurs un espèce d'environnement beaucoup plus roche. Ouais. Assez étrange, tout ça. Mais c'est vraiment super bien fait. Oh, c'est quoi, ça ? Ah, mais ça va pas. Ah ouais, alors, attendez. Non seulement ça a fait trembler. Je sais pas, il y a une espèce de bruit de tremblement. Et il y a une espèce de bruit de laser aussi. Qu'est-ce que c'est que ce bruitage de laser, là ? Vous savez à quoi ça me fait penser ? Ça me fait penser à la vieille version de la vision thermique de Superman. On m'avait fait regarder ça à une vieille série quand j'étais petit. C'était juste immonde, d'ailleurs, cette série. Et le bruitage de la vision thermique de Superman, mais c'était ça. Une espèce de vieux bruit de laser. Et c'est exactement ça. Oh, ça recommence. Ok, donc c'est un espèce de truc qui tape le sol. Un espèce de robot. Les ancêtres des sentinelles de Inside. Mais qu'est-ce que je vais faire avec ça, moi ? Il faut que je passe vite. Attendez. Donc là, ça s'apprête. Hey, vous avez entendu ça ? Ça, vous m'aviez dit dans les commentaires de la partie précédente que c'était des... C'est le bruit métallique des pièges à ours ou à loup. Je crois que vous aviez dit ours, hein. Il est où ? On l'a entendu sur... Oh, mais il est là ! Je vais m'en servir, tiens. Je vais lui apprendre à notre robot, là. Ah oui, mais attendez, il n'est pas dans le bon sens, là. Il faut que je passe par-dessus. Je vais prendre un peu d'élan. Hey ! Mais... J'étais un petit peu trop enthousiaste. J'ai couru trop vite. Bon, il est revenu. Super. Alors, attendez. Hop, je te mets là. Je prends un pas d'élan. Voilà. Et voilà ! Et tu vas voir. À nous deux, la machine laser. T'es où ? Il y a ici. Plus proche. Là ! On l'entend trop bien, là. Tiens ! Ça prend le rat. C'est pas normal. Le robot saigne. C'était un bruitage de sang, ça. Ah, il n'y a pas qu'un seul bruit de laser. Il y a un espèce de petit bruit d'appel d'air en même temps. Là. C'est très léger. Je ne sais pas si vous arrivez à l'entendre. Bon, alors ? Attention. Tiens ! Ça prendra. Oui, recommence. On en veut encore ? Attends, tu vas voir. Il y a ici. Hop. Encore ! Ah non, il s'éloigne. C'est quoi ces petits bruits de pas ? On aurait dit qu'il était tout léger, le truc. Et limite que ces bruits de pas frottaient plus que... Ben oui, on avait l'impression que ça frottait plus sur le sol qu'autre chose. Et c'était tout petit. Bon, ouais, c'est vraiment étrange. Et il est où le... Ah, il l'a détruit, je crois. Bon. Eh bon, on a réussi. Bon, on s'est fait avoir comme un idiot en essayant de sauter par-dessus le piège. Mais bon, ça... Est-ce que ça compte, ça ? Non, ça compte pas. Et si ça compte, eh bien... On a déjà oublié ce qui s'est passé. Glissade ! J'ai pas eu le réflexe de sauter. J'aurais peut-être dû. Mais heureusement qu'on avait... Rien de méchant après. Oula. C'est normal, cette espèce de bruitage, là ? Écoutez. Non, pas ça, mais... Ici. On dirait qu'il y a des interférences. Comme si on avait du mal à capter. Alors, peut-être que c'est... Là, je pense que c'est fait exprès, hein. C'est pas le son qui est mal fait, parce que sinon... On l'aurait vraiment remarqué. Là, je pense que c'est fait exprès. Peut-être que c'est... Oula, qu'est-ce qu'il se passe ? Oh, il revient ! Attendez, c'est moi ou je bouge plus, là ? Ah, peut-être que c'est une cinématique. Ah non, mais dites pas qu'ils ont enlevé les bruitages et qu'au final, non, c'est pas une ciné... Je suis mort. Non, non, c'est bien une cinématique. C'est quoi ce bruit, là ? On dirait... Je sais pas, c'est tellement bizarre. On aurait dit à la fois des draps qu'on se secouait, mais un peu gluants en même temps. Et pas, c'était assez étrange. Ouais, donc je disais que... Je pense que c'est le style visuel qui veut ça. Là, on l'entend très bien. On a vraiment l'impression qu'il y a des interférences. Peut-être qu'il y a un jeu de couleurs qui sature. Peut-être que c'est fait exprès, enfin, je sais pas. Et ils ont rendu ça en effet sonore par un espèce de bruit de radio qui capte mal. Bon, alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Ah non, il se passe plus rien. C'est normal, c'est... Attendez. On n'est plus en cinématique, là, si ? Oui, bien sûr. Il faut appuyer sur une touche. Attendez, je vais appuyer sur toutes les touches en même temps. Comme je l'avais déjà dit dans plusieurs vidéos, j'ai des doigts assez grands. Donc je peux appuyer sur plein de touches en même temps. C'est parfait, ça. On va même appuyer sur les joysticks ensemble. On va même les tourner ensemble, tiens. Maintenant, on appuie sur les touches BA. Non, c'est pas BA, c'est XY. N'importe quoi, XY. Triangle. Ça y est, je me déplace. Ah, d'une drôle de façon, tiens. Ou peut-être que je suis en train de grimper. Mais non, quand on grimpe, ça ne fait pas ça. Et puis pour grimper, il faut mettre le joystick en haut, pas à droite. On dirait que je frotte contre quelque chose et que je saute en même temps. Ah oui, parce que je l'avais expliqué dans la partie précédente. Dès qu'il y a un moment où le petit garçon atterrit, il y a une petite vibration. Et là, là, il y a une vibration. Là, il n'y en a pas. Là, il y en a une. Là, il y a une grosse même. Là, il y a une glissade. Donc oui, je pense qu'on sautille. Qu'est-ce que c'est que cette sorcellerie ? Ah ouais, non, mais ça, ça, c'est un bruitage d'insectes libres de droits. Oh, il est tellement moche. C'est quoi cette horreur ? Bon, par contre, on est dans un marais. Ça aussi, c'est un truc libre de droits. Les grenouilles qu'on entend, là, c'est le truc qu'on peut trouver facilement pour imiter les marais. Ah. Ok. On vient de mourir. Je crois que c'était à peu près dit... Non, mais ça, c'est pas des pas, ça. Qu'est-ce que c'est que ça ? Je fais quoi, moi ? Je saute ? Oh, la latence de fou quand il saute ! J'ai réussi ? Ah ouais. Bon. En tout cas, on continue, hein. C'est assez bizarre, là, ce qu'il se passe. Oh ! Ah ouais ! Attendez. Regardez. Là, j'appuie. Voilà, il y a une demi-seconde de latence, le moment où on appuie, et quand il saute. En fait, c'est le même bruit, quand même. Ok, je pense qu'il se déplace en sautant, en fait. Ah ok, d'accord. Attendez, là, il faut revenir en arrière. Vous avez entendu, hein. Ah non ? C'est bizarre, on a entendu un truc. Là ! Ça, ça veut dire que ça va s'écrouler. Donc, je pars en arrière. Ça va ? Ça va ? Oui, ça va. C'est toujours comme ça dans ce jeu, et même dans tous les jeux qui veulent nous faire peur. On nous met un bruit, voilà, vers la droite. Et dès qu'on entend le bruit, hop, il faut partir à gauche. Comme ça, le truc, ça s'écrase, et on ne sait pas ce que c'est, mais en tout cas, ça a complètement fait échouer ce que le jeu voulait faire. C'est-à-dire nous tuer, ou nous faire peur. Ça, ça ne marche pas avec moi. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ici ? Oula. Ça tremble. Non. Ça. Ah. D'accord. Bien sûr. Ah mais, on est mort deux fois, là, vous avez entendu ? Il y a eu le claque quand on s'est écrasé, je pense qu'on a dû tomber. Et ensuite, on a eu un autre claque, comme si on était encore retombé. Donc, ils sont gores dans ce jeu. Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Attendez. Ça commence comme ça, voilà. Qu'est-ce que c'est que ça, là ? Oh, ça me fait glisser. D'accord. Voilà, par contre, il n'y a pas eu une double mort, là. Il y a eu juste une seule. Ça me fait glisser. Tout à l'heure, en allant à droite, je suis mort direct. En restant sur place, je suis mort. Est-ce que si je reviens sur la gauche ? Mais non. Ah, déjà ? Je ne comprends pas. D'accord. En revenant sur la gauche, je glisse aussi. Ah, j'ai peut-être une idée. Ça, ça ressemble à une espèce de... Je ne sais pas, comme si c'était un espèce de mur. Un peu à la Smash Bros, tiens. Quand il y a les murs qui avancent, ça ressemble un peu à ça. Peut-être que je suis sur... Comment un port de mur dans un marais peut avancer ? Ça doit être ça. Le mur avance. Attendez, je vais essayer un truc. Oh, c'est ça. Attendez. Oh, les vibrations. Là, ça vibre beaucoup, donc je suis bien placé. Là, ça vibre beaucoup. Ok. Là, ça ne vibre pas. Je ne suis pas bon. Là, ça vibre un tout petit peu. Là, c'est bon. J'ai compris. Là, un petit peu. Là, pas du tout. Là, un petit peu. Là, beaucoup. Donc, je suis bien placé. Oh, c'est excellent. Là. Encore. Là, stop. Là. Mais t'es encore là, toi ? Mais je l'avais entendu, mais je ne pensais pas que cet espèce de monstre était en train de me suivre. D'accord, j'ai compris. J'ai compris. Oh, c'est excellent. Alors, est-ce que je vais réussir à le faire aussi bien, là ? Oui, donc les vibrations. C'est vraiment super, ça. Alors, là. Ça ne vibre pas. Là, un tout petit peu. Là, beaucoup. D'accord. Il ne faut pas être trop gourmand. Bien sentir. Non ! Oh, le coup de chance que j'ai eu. Non ! Ouais, bon, voilà. Des coups de chance, on ne peut pas en avoir beaucoup. Il faut savoir stopper la chance au bout d'un moment. Mais ça va, ça va, ça va aller. Le truc, c'est que j'ai à chaque fois l'impression d'être obligé de remettre un coup de joystick vers l'arrière, mais en fait, non. Il faut vraiment être très patient. Là, oui. Là aussi. Là, non. Voilà. Il faut vraiment être patient et attendre. Oui. Non. Oui. Oui. Non. Oui. Oui aussi. Oui aussi. Oui aussi. Oui. Non ! Oh, mais vous voyez, là, je pensais que j'avais le bon timing pour ne pas en faire plus, mais il a fallu en faire quatre. Et donc, au final, j'en ai fait un de plus parce que j'étais dans mon élan. Bon, patience, on va le faire. Bon, c'était limite. J'ai eu du mal à me stabiliser. Bon, j'ai eu du mal à me stabiliser. Là, on est bien. Allez. Oh non. C'est ça que je ne comprends pas. Parce que parfois, je le fais, et après, ça redemande de le refaire, et parfois, non. On va réussir. Et voilà, j'ai encore échoué. Vous avez vu, là, il a fallu que j'en fasse beaucoup pour me stabiliser comme il fallait. Donc, évidemment, je me disais, là, ce n'est pas bon. Mais en fait, si. Voilà. Là, on est bien. Là, ce n'est pas bon. Voilà. Là, on est bien. Voilà. Non, tu m'auras pas. Elle m'a pas eu. Sale bestiole. J'ai réussi. Oh. Eh ben voilà. C'est fait. Eh, oh, tiens, je me redéplace normalement. Bon. En tout cas, on a réussi à échapper à cette espèce de... Qu'est-ce que c'est que ça ? Non, tout va bien. On a réussi à échapper à cette espèce de robot étrange. Cette sentinelle. Enfin, les ancêtres des sentinelles. Qu'est-ce qu'on peut faire ici ? On saute. Oula. Oh, le truc. Réflexe, heureusement. Il y a eu un espèce de bruit métallique, alors en direct, je me suis dit, non, ce n'est pas bon. En fait, mais qu'est-ce qu'on a fait, là ? On va le refaire, attendez. Ah non, ça l'a pas refait. Ah, ok. Il faut grimper. D'accord. Compris. Et une fois qu'on est ici. Tout simplement. On va peut-être s'arrêter, au fait. Je crois qu'on va s'arrêter. Bon. On a eu assez de péripéties. On va s'arrêter là. J'espère que de votre côté, ça vous a plu, cette partie numéro 2. Je ne sais pas où est-ce qu'on ira. Enfin, je ne sais pas si je ferai beaucoup, beaucoup de parties en vidéo. En fait, ça dépendra de vous. Voilà. Si ça vous plaît, on continue. Si de mon côté, j'ai le temps, je continue aussi. Mais en tout cas, je garde cette partie-là en attente. Voilà. Je continuerai en vidéo uniquement. Sinon, ce n'est pas drôle. Si je dois le faire de mon côté, après, je le refais en vidéo. Non, ce n'est pas amusant, ça. Il faut que ce soit en totale découverte. En tout cas, on s'arrête là. J'espère qu'on a un point de contrôle. Imaginez que je coupe et après, je dois tout recommencer. Bon, ce n'est pas grave. Au moins, je recommencerai jusqu'ici. Puis après, je capturerai à partir de là. Donc voilà. On va s'arrêter là. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez des commentaires, comme d'habitude, n'hésitez surtout pas. Moi, je vous dis merci à tous et à la prochaine. Allez, salut.